... La passion c'est un vaste sujet puisqu'il y a plusieurs dimensions. La passion mystique qu'on retrouve chez Bach par exemple, et la passion amoureuse, et puis la passion dans ce qu'il y a de déchirant, les déchirements de l'âme. Alors j'ai fait deux programmes différents, un qui est basé sur de la passion à la folie, que j'ai appelée passionnément à la folie, avec Beethoven la passionnata, et auparavant les papillons de Schumann, qui sont un peu les visages différents de Schumann, cette ubiquité qu'il avait, une sorte de schizophrénie qu'on retrouve dans sa musique, mais qui est tellement créative et imaginaire, basée sur les papillons qui sont les masques du carnaval, et ensuite la mort d'Isolde, où là on retrouve vraiment l'extase amoureuse, et justement la passion amoureuse mais aussi mystique, puisqu'elle choisit de mourir pour retrouver Tristan dans la mort, et dans l'éternité. René Martin, en fait, avec ce thème de la passion, a voulu faire une sorte d'introspection sur l'âme humaine, et la résilience est un terme de Boris Cyrulnik, sur comment se relever des souffrances, comment on peut tirer le meilleur des moments de souffrance et des traumatismes. Et la vie de Schubert représente tout à fait ce cheminement, puisqu'à 31 ans il meurt, et pourtant il arrive à créer les plus belles œuvres de l'histoire de la musique, et j'ai voulu montrer aussi à travers ce programme que, malgré les troubles, malgré la douleur, la plus belle leçon d'espoir de ces grands compositeurs, c'est de pouvoir se relever et de transformer cela en beauté. Donc ce thème résilience est en relation avec cette sonate, pour moi de façon très profonde. La seule journée c'est quelque chose d'unique pour tous les musiciens, c'est une expérience qu'on ne trouve nulle part ailleurs. J'ai eu la chance de commencer il y a dix ans, ça fait presque dix ans que je viens chaque année, et c'est une rencontre et une communion avec le public. Je crois que c'est un des lieux où on peut échanger le plus, avec un public en plus très divers, très jeune souvent, des familles, des enfants. Et pour moi, même si c'est un marathon, c'est toujours difficile parce qu'on joue beaucoup, on est vraiment sollicité de part et d'autre, c'est aussi un moyen de rencontrer le public, de dialoguer avec eux et d'ouvrir surtout la musique classique au plus grand nombre, de façon tout à fait démocratique et accessible. Donc pour moi, c'est une expérience absolument essentielle chaque année, qui me nourrit de joie. Quand il y a des moments où on est fatigué, où il y a des doutes, on repense au regard des gens à la fin de ces concerts et ça donne du baume au cœur. Donc pour moi, c'est un moment très important et je suis toujours heureuse de revenir. Je crois que la transmission, c'est l'essence même du musicien. On transmet sur scène en jouant nos œuvres. Après, la nouvelle génération, la jeunesse aujourd'hui, je pense, a besoin d'un vrai travail de fond sur la musique classique, de changer un petit peu aussi les préjugés. Et ça, c'est un travail qu'on a tous. D'ailleurs, toute ma génération a conscience de ça, que ce soit Bertrand Chamayou, Le Quatuorébène, David Kadouch. On discute souvent en disant qu'on a pour mission de pouvoir transmettre ce trésor qui est la musique classique et qui est surtout accessible à tout âge. Le label Mirare, c'est un label qui a vraiment une âme. Elle est liée de façon profonde à la Folle Journée, mais pas seulement, puisque il s'est distribué dans le monde entier par Harmonia Mundi. Et j'ai eu la chance, dès 2007, de faire partie des premiers artistes du label Mirare, le label de René Martin et de François René Martin, qui dirigent cela avec beaucoup d'humanité, ce qui n'est pas toujours évident. Le monde du disque, en général, dans tout domaine, est difficile, et encore plus dans le classique. Et faire confiance aux artistes, leur donner carte blanche sur des projets qui sont personnels, je pense que c'est essentiel, parce qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Et je dois dire que tous les projets que j'ai faits avec Mirare, que ce soit Grieg, les concertos, le concerto de Grieg, les concertos de Beethoven, les romans sans parole de Mendelssohn, et là, prochainement, la dernière sonnette de Schubert, d'Âge 1960. Ce sont tous des projets qui me tiennent à cœur et qui ont un chemin personnel, même si ce sont des grandes œuvres. Et la confiance de René Martin et de ce label me porte beaucoup. Et je pense que toutes les personnes qui sont chez Mirare ressentent aussi ce côté humain, et je crois qu'on l'entend aussi, je l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada